Allez, coucou, je salue tout le monde, j'espère que vous allez très bien, mes chers chouchous à moi. Ben, ensemble, on ira prendre quelques deux messages, d'accord? On ira voir qu'est-ce qui vient vers toi ce vendredi. Eh ben, ouais, qu'est-ce que tu dois savoir, d'accord? Eh ben, avec la guide, on va aller voir. Déjà, on m'a passé trois messages pour toi. On m'a parlé de la prospérité. La prospérité, on m'a dit qu'à partir de maintenant, tu vas prospérer dans tout ce que tu vas toucher, d'accord? Donc, du coup, on te conseille, d'accord, de commencer par mener certaines activités, de commencer, d'accord, par faire des efforts par rapport à tes projets, de commencer, d'accord, par faire des dépôts de dossiers, si tu veux. Mais commence ici par demander de l'aide, tu vas obtenir de l'aide. Alors, si c'était que tu étais déjà dans un travail, d'accord? Tu as déjà un travail, tu as déjà un boulot, tu as déjà une activité, tu es déjà dans des affaires. Eh ben, ici, tu vas connaître la prospérité. Tout ce que tu vas toucher désormais, tu auras, en fait, ça, d'accord? Donc, tu vas beaucoup prospérer. Eh ben, de l'autre côté, on me parle ici de la défense. On me parle de la défense. J'entends la défense. La défense, on te dit ici, on va te défendre. On va te défendre face à toute situation à laquelle tu feras face, d'accord? Et face à toute personne ici, d'accord, qui pourra t'en vouloir. Et aussi, on te demande ici de commencer par chercher à te défendre, de ne plus te laisser faire, de ne plus permettre, d'accord, ici, qu'on fasse de toi ce que l'on veut, d'accord? Donc, ici, tu as déjà tous les atouts. Ici, on me dit qu'on t'a donné tout ce qu'il faut, toutes les forces qu'il faut, toutes les énergies qu'il faut, d'accord? Tout ce qu'il te faut pour qu'ici, tu te défends, d'accord, face à l'adversité. Eh ben, ici, on te l'a déjà accordé. Donc, on te demande juste ici de te défendre face ici aux autres, face ici aux situations pour pouvoir vraiment t'en sortir. Mais défendre de la bonne manière, défendre ici avec la lumière, surtout, d'accord? Alors, si c'est que tu as besoin de moi spirituellement parlant, n'hésite pas. Ici, j'entends la chute. Ici, j'entends la chute est passée, d'accord? On me dit l'échec est passé. Néanmoins, on te dit ici, ne te permets pas, d'accord, de chuter encore à nouveau. Ne te permets pas d'échouer encore à nouveau, d'accord? On te dit, ton chemin est tracé. On t'a beau montrer déjà ton chemin et donc, du coup, ne te perds pas à nouveau, d'accord? Ne permets plus ta chute. Tu as compris aujourd'hui. Maintenant, continue, vas-y sur ton chemin et laisse derrière tout ce que tu dois laisser derrière. Et elle ne permet plus de retomber, d'accord, dans certaines choses, dans certaines erreurs, dans tout ce qui t'avait causé, tu vois, des torts, des échecs et tout. Ne te permets plus ça, d'accord? Et si c'est que tu as besoin de voir plus clair, d'accord, dans ta situation pour ne plus retomber dans certaines erreurs, bien, n'hésite pas, d'accord, ici, à m'écrire dans la description pour t'assister, d'accord? Alors là, déjà, on me parle de conduite. On me dit, on va te conduire, on va te conduire, laisse-toi conduire, laisse-toi conduire, d'accord? Ça te dit qu'on va te guider, on va t'orienter, on va t'amener, on va te montrer ce qu'il faut faire, on va te dire c'est comme ci, c'est comme ça. On pourra même mettre des personnes sur ton chemin. Ça peut être même des médiums que tu sues, comme ça, tu vois, des guidances. On te dit, ouais, c'est comme ci, comme ça. Eh bien, n'hésite pas en le faire, d'accord? Parce que, ouais, on va te guider, on va t'orienter par plusieurs manières. Même par ton enfant, on peut te guider. Même par tes amis, c'est-à-dire même ta mère, les personnes proches de toi, on peut te guider. On peut te guider à travers tes rêves, tes sommeils. On peut te guider à travers des heures miroir. On peut te guider à travers plein, plein, plein de choses ici. Donc, laisse-toi conduire. Alors, quel est le message pour nous, chez Guide? Maintenant, on va aller prendre le message. Pour ce ventredi, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir à ce ventredi? J'en veux juste quatre. J'en veux juste quatre, d'accord? Alors, j'en prends encore un dernier. Et puis, hop, c'est ça. C'est ça, j'enlève, d'accord? Et puis, je les positionne. Oh là là! Ici, nous sommes avec le roi de Denier. Et quand on parle du roi de Denier, ici, d'accord, c'est qu'on veut te parler, d'accord, de quelqu'un qui arrive vers toi, d'accord? Il y a quelque chose ici de positif qui arrive vers toi. Ça peut être, d'accord, la personne de ton cœur. Ça peut être également, d'accord, une nouvelle personne ici, d'accord, qui arrive vers toi, tout simplement, d'accord? Donc ici, déjà, avec le roi de Denier, on veut te dire que c'est une personne qui va ici, d'accord, t'emmener vers un succès, vers la prospérité, d'accord? Ici, c'est une personne qu'on va utiliser, d'accord, ici pour t'apporter ce qu'il te faut, d'accord? C'est une personne qui a déjà une certaine sagesse. Ça peut être financière, mais c'est quelqu'un ici qui sait créer, d'accord? C'est quelqu'un ici qui sait se battre. C'est quelqu'un ici, d'accord, qui connaît ce qu'on appelle la richesse, d'accord? C'est quelqu'un ici qui peut t'amener vers la richesse, d'accord? Donc ici, c'est en cela qu'on te parle de la prospérité, d'accord? Donc c'est quelqu'un ici avec qui, d'accord, tu pourras mener peut-être des batailles ici, d'accord, pour pouvoir en fait aussi apporter de l'aide aux autres, d'accord? Donc du coup, on me dit que c'est quelqu'un ici qui pourra t'apporter toute la sécurité financière qu'il faut, d'accord? Et c'est quelqu'un qui sera prêt à partager beaucoup de choses avec toi. Le roi de Denier, d'accord, donc c'est bien quelqu'un ici. Donc du coup, on te parle bien, tu vois, de quelqu'un, voilà, qui est prêt, d'accord, à se rapprocher de toi sentimentalement, d'accord? Soit c'est une nouvelle personne que tu vas rencontrer ou soit c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré, d'accord? Nous sommes toujours en dos des decks, d'accord, sur la pile ici, d'accord? On nous parle également, d'accord, du 4DP, d'accord? Du 4DP où déjà on veut nous parler de quelqu'un actuellement peut-être qui est un peu distant de toi. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré cette personne. Ou karma ici, d'accord, si c'est une personne que tu avais déjà rencontrée, que tu connaissais, c'est une personne ici qui est en temps de réflexion. C'est une personne ici qui s'est éloignée un peu de toi, par ici, qu'il y a une séparation. Non, je ne vois pas forcément une séparation, mais ici je vois un éloignement, d'accord? C'est un temps de repos pour cette personne, c'est-à-dire un temps de contempler, un temps d'analyser, un temps de réfléchir. Un temps ici d'être un peu seule. Cette personne a envie pour le moment d'accord d'être un peu seule, de pouvoir réfléchir un peu à sa vie, de pouvoir voir un peu, d'accord, la direction dans laquelle il doit s'orienter et ce qu'il doit forcément faire, d'accord? Donc, c'est quelqu'un ici, ce n'est pas que cette personne, en fait, s'est éloignée de toi parce qu'il veut te quitter ou parce que, tu vois, il ne veut plus de toi. Ce n'est pas du tout ça, d'accord? Donc, du coup, on te dit que c'est quelqu'un avec qui, ici, d'accord, tu vas vraiment t'associer. Il y aura du donner et du recevoir. Il y aura de l'équilibre avec cette personne. C'est quelqu'un ici qui sera très équilibré avec toi, quelqu'un ici, d'accord, qui sera vraiment dans la générosité avec toi et surtout la sécurité financière, ça revient, d'accord? Donc, du coup, beaucoup de prospérité, ça me parle de la prospérité en général, la prospérité en général. On te dit que tu vas vraiment t'enrichir avec cette personne et que cette personne aussi est très riche, en fait. On me parle de quelqu'un qui est très riche. Et quand on dit la richesse, d'accord, ça peut ne pas être forcément financier. Ça peut être quelqu'un ici qui est riche à l'intérieur de lui. Ça peut être une personne, voilà, qui a des atouts, en fait, d'accord? Et grâce à ces atouts, cette personne ici pourra t'apporter à toi une élevation. Grâce à ces atouts, cette personne ici pourra ici t'apporter à toi, d'accord, une gloire, un nom, te donner un nom ou bien ici, ouais, t'élever, d'accord? Donc, du coup, c'est pourquoi on te parle ici, d'accord, d'une personne qui va quand même ici, tu vois, à t'apporter et t'apporter beaucoup. C'est comme si cette personne sera comme ton ange gardien, d'accord? Parce que cette personne se représente ici comme étant le bâcleur, c'est-à-dire ici quelqu'un qui sera très dynamique désormais, quelqu'un ici, en fait ici, qui va être en action avec toi, d'accord? Quelqu'un qui sera vraiment en action. Si entre-temps, tu connaissais déjà cette personne, eh bien, c'est une personne ici, d'accord? Si entre-temps, il ne faisait pas des efforts pour votre relation, eh bien, ici, il va se mettre en action. Il va commencer par faire beaucoup d'efforts pour votre relation pour qu'ensemble, d'accord, vous puissiez avancer, d'accord? Maintenant, si c'est une personne que tu ne connaissais pas, eh bien, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie, mais qui sera très habile, qui sera très connectée à toi, qui sera prête à tout, qui va beaucoup te protéger, qui va beaucoup te sécuriser, qui va ici, d'accord, t'apporter tout ce qu'il faut, d'accord, pour qu'enfin, toi, tu puisses évoluer, hein, tu puisses avancer, tu puisses avoir cette élovation que l'univers veut surtout pour toi, hein, d'accord? Donc ici, quand on te dit que c'est quelqu'un, dès qu'il quitte ce moment de solitude, cet éloignement, il s'approche, d'accord? C'est quelqu'un ici qui pourra te tourmenter un peu parce que c'est une personne qui va avancer avec une certaine rapidité, d'accord? C'est une personne qui va avancer avec une certaine rapidité. Il ne va pas se laisser faire. Eh bien, le message peut être à toi aussi. On me parle de ce que le message peut s'adresser à toi qui me suis. Ça peut être toi, d'accord, qui te retrouves dans ce rôle vis-à-vis d'une autre personne. Mais ici, ça peut être une personne qui vient vers toi et bien qui se retrouve dans ce rôle. Ça peut être un homme comme ça, peut être une femme, un service vers ça. Mais tout simplement, on te parle de la personne de ton cœur, c'est-à-dire une personne ici, d'accord, qui vient vers toi. Ça peut ne pas être aussi forcément sentimental, mais c'est peut-être ici quelqu'un, ici, d'accord, qui vient quand même t'apporter un coup de pouce pour que réellement tu puisses aller de l'avant. Et ici, cette personne devrait le faire. Tu comprends ce que je dis avec le message que moi j'ai, d'accord? C'est une personne qui devrait le faire. Et puis, on te dit, en fait, l'arrivée de cette personne dans ta vie, et bien ici, c'est comme une récolte pour toi. C'est comme quelque chose que tu as déjà investi. C'est comme si ici, tu avais déjà semé des choses. Tu as déjà planté des glènes ici, d'accord? Et puis ici, on peut dire qu'enfin, tu vas récolter ce que tu as semé, d'accord? On te dit, l'arrivée de cette personne dans ta vie, c'est ce que tu as semé que tu vas récolter. Donc, du coup, on me parle de quelqu'un ici, peut-être à qui tu avais eu le temps d'apporter des aides, d'accord? Ça peut être un ami, ça peut être un es. Quelqu'un ici que tu as aidé, que tu as assisté, que tu as complimenté, c'est-à-dire que tu lui as dit des choses, tu lui as conseillé des choses, tu lui as montré certains chemins, tu l'as assisté, d'accord, ici, peut-être pendant longtemps, d'accord? Ou car moi, si c'est une nouvelle personne qui vient dans ta vie, bien, c'est quelqu'un ici qui aura forcément besoin de toi, forcément quelque part, ou tu vas lui apporter beaucoup, beaucoup, d'accord? Et donc, du coup, c'est une personne ici où on te dit, bien, cette personne ici va vraiment se décider, va faire face, en fait, à la situation et sera vraiment prête, en fait, cette fois-ci, à t'entendre, à t'écouter et à t'être là pour toi, d'accord? Donc, ici, avec la suite du message, avec le fou, bien, écoute, on parle de quelqu'un, en fait, qui a quand même une décision très importante à prendre. C'est quand même quelqu'un ici qui doit se libérer, en fait, ici, d'accord? De certaines choses encore, de certaines choses peut-être qui timbalent, d'accord? C'est quelqu'un ici qui doit arracher sa liberté. C'est quelqu'un ici qui doit se libérer de certaines dépendances ici. Peut-être que c'est la dépendance affective, la dépendance du matériel, je ne sais pas, mais il y a une histoire ici où cette personne est encore attachée, peut-être, à certaines choses qu'il doit laisser tomber, d'accord? Si cette personne ici est prête à faire tous ses atours avec toi, toutes ses démarches avec toi, eh bien, cette personne, forcément, d'accord, doit laisser tomber certaines choses. Alors, on me dit que cette personne, actuellement, est dans cet éloignement. Donc, c'est soit une personne, d'accord, qui vient avec toi, ou bien, qui vient vers toi, mais peut-être lentement, lentement. Pour d'autres personnes, cette personne peut être déjà là dans votre vie ce vendredi, hein? Pour d'autres, par contre, c'est peut-être ce week-end. Pour d'autres, par contre, c'est peut-être une autre semaine. Mais c'est une personne ici qui va se rapprocher de toi, lentement, parce qu'il est en train de quitter une période de réflexion. Et c'est cette période de réflexion ici qui va le réconforter, d'accord, aller de l'avant avec toi, à comprendre, d'accord, qu'il doit se libérer de certaines situations, d'accord, qui l'empêchent d'avancer. C'est ce retrait, cet éloignement qui va lui permettre ici d'avoir une ouverture d'esprit, et de comprendre, d'accord, qu'il a quand même des potentialités, d'accord, qu'il a des opportunités à saisir. Et ce n'est que comme ça, d'accord, que cette personne va se rendre compte qu'en réalité, tu n'es qu'une opportunité pour lui, et tu n'es qu'une chance pour lui à saisir. Et ce n'est que comme ça, d'accord, que cette personne va commencer par se rendre compte de la valeur, d'accord, de cette reine de denier que tu es en réalité. Cette personne va commencer par se rendre compte qu'en réalité, ben écoute, j'ai une reine de denier avec moi. Regarde comme c'est mignon, hein. Tu vois? Regarde comme c'est mignon. Reine de denier, reine de pentacle. D'accord? Cette personne va se rendre compte qu'en réalité, ben écoute, il s'amuse. Il s'amuse parce qu'ici, il a une femme au complet avec lui, une femme qui le ressemble, une femme qui partage avec lui, ou bien qui partagera avec lui, d'accord, tous ses soucis, tout son bonheur. Une femme ici qui restera la reine de sa vie pour toujours. Une femme qui va beaucoup investir, d'accord? Investir de son temps. C'est une femme qui va beaucoup investir de son temps dans cette relation. Ou ici, tu as eu le temps déjà de t'investir beaucoup dans cette relation et tu vas encore le faire, d'accord? Et donc, du coup, c'est une femme ici qui donne beaucoup et tu peux comprendre, on me parle du roi de denier à Sué Lapile et on me parle de la reine de denier. Regarde-moi le couple. Regarde-moi le couple. Comme c'est beau, hein? Comme c'est beau. Le couple est mignon. Et puis moi, je suis contente de ça. Je suis très contente de ce couple parce que là, en fin de compte, cette personne va se rendre compte. D'accord? Donc ici, on est en train de te dire qu'il y a une procédure ici où tu vois, il y a une personne qui est en train de se rendre compte de ta valeur dans son... en fait, de ton importance dans sa vie. D'accord? Eh bien, ici, on va aller voir avec le nomment, petit le nomment de vérité, quel est le message qu'on peut t'apporter de plus. D'accord? Eh bien, je vais quand même t'en prendre quelques deux. Quel est le message que vous nous apportez de plus pour ce... Ouais, pour ce... Pour ce vendredi, eh bien, j'en ai eu un déjà. C'est à l'envers. D'accord? Alors, le message à l'envers. Déjà, on te dit, d'accord, entre-temps, si tu as eu des pertes de temps, d'accord, ici, dans cette relation, eh bien, ici, laisse tomber. D'accord? Laisse tomber. On me dit le dernier message, on va le donner soi-même. OK. Alors, c'est quoi ce dernier message que vous voulez donner vous-même chez Guide, s'il vous plaît? Eh bien, écoute, un grand merci à mes guides, un grand merci à mes guides qui n'arrêtent pas de vous soutenir, qui n'arrêtent pas de nous soutenir. Un grand, grand merci à vous, mes guides. Depuis l'arbre, merci, cher univers, merci, divin, merci, maman Marie. Merci à vous tous qui êtes toujours là, chez les ancêtres. Merci, merci infiniment pour tout. D'accord? Parce que déjà, on me dit tout à l'heure que le dernier message, d'accord, on va le passer soi-même. Et finalement, c'est quoi le dernier message? Le dernier message qu'on me parle du couple. Est-ce que tu peux comprendre ce que je t'explique? Le dernier message, on me parle du couple. On te parle de toi et ton autre ou bien de toi et cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Alors que tout à l'heure déjà, on nous a parlé toujours du couple avec le roi de Denir et la reine de Denir. Magnifique tirage. Magnifique tirage parce que là déjà, on veut simplement nous faire comprendre qu'en réalité, tu es en train d'aller vers la stabilité d'une relation. Ici, tu es en train d'aller vers la mise en place d'un couple. Il y a un couple ici, qui se met en place à petit coup ici. Ou soit ce couple est déjà en place. Si tu es déjà en couple, ce couple est déjà en place, mais beaucoup de choses vont s'améliorer, vont s'arranger dans ce couple. Mais déjà, on me parle d'un couple ici. Actuellement, peut-être qu'il ne se regarde pas encore. C'est-à-dire qu'il y a cette distance entre vous. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Eh bien, c'est comme ça que je l'ai reçu. C'est comme ça que je l'ai reçu. Eh bien, du coup, il y a une petite distance pour le moment. Eh bien, on est proche, on pense l'un à l'autre, on veut tout de suite et tout. Mais là, pour le moment, d'accord, il y a une petite distance, il y a un éloignement parce que voilà, ton autre a besoin ici, d'accord, de réfléchir un peu. D'accord? Mais on me dit si entre-temps, vous avez eu des pertes de temps dans cette relation. D'accord? Et vous avez eu des vols, des trahisons, qui se sont vraiment attaqués à vous, des personnes qui ne voulaient pas du tout, d'accord, votre évolution, qui se sont attaqués à cette relation. Eh bien, ici, ça ne se fera plus, c'est terminé et c'est pourquoi nous avons la carte à l'envers. Donc déjà, on nous dit ici qu'il n'y aura plus d'attaque, en fait, d'accord? Même si ces personnes vont s'attaquer désormais à cette relation, eh bien, c'est des personnes qui vont devoir affronter des obstacles. C'est comme si ces personnes seront obligées d'affronter d'abord l'univers avant d'y arriver à vous atteindre parce qu'ici, on me dit qu'il n'y aura plus de pertes d'énergie, de trahison face à des obstacles ici, d'accord? Donc du coup, on est en train de me dire, certes, vous pouvez commettre encore certains obstacles, d'accord, certaines difficultés, mais il faut savoir que ces difficultés, ces obstacles que vous allez connaître, d'accord, encore, eh bien, ça sera que ça vient de vous-même en fait. Ce n'est plus forcément, tu vois, ces énergies tièches ici parce qu'ici, on les a pris leur force, on va les enéantir ici, d'accord, pour qu'ils réellement ne trouvent plus la force de s'attaquer à vous, mais ici, le vrai problème qui va se poser va vous concerner vous-même, vos problèmes personnels ou carrément ici, c'est des choses que vous ne voulez pas voir, d'accord? Ici, on me parle ici d'une situation, d'accord, vous n'allez pas peut-être vous permettre ici, d'accord, de comprendre certaines choses et c'est ça ce qui va vous reculer, ce qui va vous retarder, eh bien, c'est parce que là, vous avez choisi, parce que là, on va tout vous montrer, d'accord, et puis il n'y a plus rien ici qui vous bouleverse le chemin, donc du coup, on me dit faites attention aux obstacles, aux pensées négatives et ici, il ne faut pas toujours rester attaché, d'accord, au passé, c'est-à-dire à tout ce qui s'était arrivé pour ne pas, d'accord, empêcher, d'accord, ce lien, d'accord, parce que là, il y a un couple qui est en route, qui est en chemin et puis on vous demande de beaucoup examiner les choses actuellement, c'est le moment de voir les choses de plus près, d'accord, rapprochez le miroir de vous et regardez en fait, regardez-vous dans le miroir et analysez pour voir si c'est réellement ce qu'il faut faire en fait, face à toute situation, d'accord, il y a des choses ici que vous ne devriez pas du tout négliger parce que ici, quand vous allez les négliger, et bien ici, ça pourra vous rattraper, d'accord, c'est des choses que vous ne voyez pas forcément, c'est des choses qui sont forcément peut-être cachées, d'accord, il y a des détails ici forcément que vous devez maîtriser, et donc si ça sort sur le four, et bien c'est ici qu'on est en train de te dire qu'il y a des choses qu'en fait ton autre, d'accord, ici n'arrive pas encore à voir parce que ce n'est pas visible, il ne voit pas, et s'il ne se détache pas, d'accord, de cette indépendance ici, et bien il ne verra pas parce qu'il va se dire, bien écoute, là c'est dit qu'il ne fera pas en fait attention aux détails, d'accord, et puis là ça pourra affecter à nouveau la relation, ça pourra vous affecter en fait pour toujours, et donc on te dit ici, la meilleure des choses à faire, soit c'est toi qui te détaches ou soit c'est ton autre ici qui se détache, mais avec le message que j'ai ici, on me parle de ton autre, d'accord, donc ici il doit se détacher forcément d'une histoire, d'une situation ici, d'accord, pour permettre ce nouveau départ à votre relation, donc du coup il doit se détacher de certains obstacles ici, de certains de ses pensées négatives, de certains de ses comportements, de ses attitudes, d'accord ici, de certains de ses habitudes peut-être à ne pas vouloir voir les choses ou bien à rester toujours aveugle face à la chose ou bien à ne pas chercher à comprendre, d'accord, et que même s'il a compris, qu'il doit faire ce qu'il doit faire ici, d'accord, pour traverser cet obstacle, donc ici, on me parle de quelqu'un ici, d'accord, qui doit affronter, tu vois, ses peurs, qui doit affronter ses propres obstacles pour pouvoir avancer, parce qu'ici, on l'a déjà détaché de ses énergies ici, donc carrément c'est ses énergies ici qui le trahissaient, qui l'empêchaient d'avancer, c'est des énergies qui se sont détachées d'eux-mêmes ici, d'accord, l'univers les pousse à se détacher d'eux-mêmes ici, d'accord, donc ici, voilà un peu le message pour vous, mes chéris, néanmoins, je vais quand même prendre un message amoureux, sentimental pour vous, d'accord, pour que l'on puisse voir un peu qu'est-ce que nous pouvons avoir comme conclusion. Sentimentalement parlant, qu'est-ce que vous nous dites? Alors, ça peut être aussi une situation, on me dit ça peut être une situation tout ce que nous avons ici, d'accord, une situation qui arrive avec toi, un travail, un patron, une irréation, une hiérarchie, quelqu'un ici, d'accord, en fait ici, ça peut être une entreprise, ça peut être une situation, d'accord, mais qui va vraiment te rapporter à nouveau parce qu'avec le denier, ça va vraiment te rapporter. Donc du coup, la prospérité revient ici et avec le début déjà, on nous avait parlé de la chute, d'accord, et de ne pas, de laisser passer la chute. Donc ici, c'est ça qui revient avec le four et avec, eh bien, avec la loupe, d'accord? Donc du coup, on est en train de nous faire comprendre ici qu'il ne faut pas louper quelque chose. Il faut se détacher ici, d'accord, de certaines choses. Il ne faut plus permettre encore de chuter, d'accord? Ouais, d'accord, il faut franchir les obstacles maintenant parce qu'on a compris. Il ne faut plus repartir en arrière parce qu'ici, on va vraiment nous conduire vers le bon chemin. C'est temps, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? Eh bien, ouais, on te parle de tes finances et de tes carrières sur le pont sentimental ici. Eh bien, je vais quand même te recevoir encore quelques messages ou avec un, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? ben voilà, voilà, nouvelle relation, magnifique. Nouveau départ, d'accord? Donc, deux cas ici, on peut dire sous le pont sentimental, d'accord? Il faut vraiment que tu travailles ici financièrement parlant. On te dit si tu travailles, si tu te donnes, d'accord? Si tu te libères de certaines choses ici dont on te demande, d'accord? Et si ici, d'accord, tu fais attention à ce qu'on te demande de faire, c'est-à-dire tu fais attention à ce nouveau chemin que tu dois emplanter vers ce nouveau départ, vers ce nouveau, en fait ici, ouais, en fait, ce nouveau amour, d'accord? Eh bien ici, on va te permettre ici, d'accord, d'améliorer ou bien d'avoir une amélioration, d'accord, dans ton travail. Si c'est que pour le moment, tu as des problèmes financiers, tu n'as pas encore une stabilité au niveau de ton travail et que pour le moment, tu as tout perdu peut-être sur le pont financier en te dire, ne t'inquiète pas, on va te les accorder, continue de travailler fort ici, mais fais ce qu'on te demande de faire. Et quand tu vas le faire, on va améliorer ta situation financière ici, on va améliorer ici ton problème par rapport à ton travail et puis ici, d'accord, on va t'apporter cette stabilité qu'il te faut. Donc, on te dit que les problèmes financiers sont un facteur dans ta vie amoureuse, en fait, d'accord, en ce moment. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici, ton autre, ou carrément, c'est peut-être toi, mais forcément, ici, on ne peut pas de ton autre, d'accord, c'est une personne ici actuellement qui a des problèmes financiers. C'est quelqu'un qui est un peu instable financièrement, d'accord, et donc, du coup, on te dit qu'en réalité, quand il va faire ce qu'on lui demande ici, d'accord, il va récolter fortement, d'accord, sur le plan financier. Il va avoir une opportunité ici qui va le stabiliser, d'accord, donc d'abord, on lui dit détache-toi et comprends ce qu'on te dit, d'accord, et ça va te permettre d'évoluer, tout simplement. Et donc, du coup, de se sacrifier beaucoup pour cet amour. On lui demande de faire des rituels qu'il faut, de se rapprocher des personnes qu'il faut, de se rapprocher de la nature, de se rapprocher, d'accord, de l'univers, du divin et tout ici, de se rapprocher des personnes spirituelles, des personnes du domaine qui pourront l'assister, d'accord, à faire ce qu'il y a à faire ici, d'accord, pour que réellement il puisse apporter la paix dans cet amour, d'accord, ou bien que cette personne, si c'est une femme, eh bien que cette personne quand même apporte la paix dans cet amour. Donc du coup, on dit à cette personne ici, d'accord, d'avoir des pensées positives, d'avoir la foi. Il faut que cette personne y croie, d'accord, il faut qu'il y croie. Et ce n'est que comme ça qu'il va apporter, d'accord, de la romance dans cet amour. Donc du coup, on lui demande de se sacrifier, pas de se sacrifier, mais ici, d'accepter la chose, d'accepter ce nouveau départ, d'accepter ce nouvel amour ici, d'accord. Donc du coup, on lui dit accepte ta personne, accepte l'autre personne ici, d'accord. Eh bien, la consultante ici ou carrément ici, la personne de ton cœur, d'accord. Mais on te dit ici, accepte cette personne et tu vois, ta vie va changer. Accepte cette personne, il faut la cajoler avec la romance, il faut la cajoler, il faut lui apporter beaucoup d'amour, il faut prendre soin de cette personne. Et du coup, il faut faire ce que tu dois faire d'abord pour te détacher de certaines choses, d'accord. Ça peut être des énergies négatives et autres. Il faut faire les travaux spirituels qu'il faut ici, d'accord. Et il faut faire les travaux aussi que tu dois faire sur toi-même de façon personnelle pour te libérer de certaines pensées négatives, de certaines doutes ici parce qu'on te demande d'avoir la foi. Il faut y croire en la chose, d'accord. Il faut y croire en la chose, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel amour et c'est une nouvelle personne ici, d'accord. Donc du coup, on te dit va vers cette nouvelle personne, attire cette nouvelle personne vers toi, d'accord, pour te permettre ce nouveau départ et laisse ton passé derrière toi. Donc ici, soit c'est cette personne ici qui vient t'attirer vers lui comme un aimant ou soit c'est toi ici, d'accord, qui l'attire vers toi comme un aimant. Mais ici, d'accord, c'est quelqu'un ici avec qui tu vas vers un nouveau départ, avec un nouvel amour pour aller vous installer et ce couple-là va se faire parce que le couple est revenu deux fois. Donc du coup, ce couple va se faire, va se mettre en place mais juste qu'il y a encore des choses au niveau de cette personne en fait à travailler, d'accord. Donc du coup, cette personne ici, dès qu'il va quitter sa réflexion, peut-être qu'il aura le temps de travailler ça avant de venir vers toi. Ou carrément, il n'aura pas le temps de travailler vers ça, sur ça, peut-être de peur de te perdre, il va se rapprocher de toi. mais dès que vous allez en parler, vous allez discuter, n'hésite pas, d'accord, de lui souligner ce point ou même pas de lui faire écouter aussi ses vidéos, ça va peut-être l'aider. Peut-être que c'est toi qui penses qu'il ne va pas peut-être aimer, peut-être à l'instant, ton guide va le pousser à écouter et à comprendre en fait le message. Le message s'adresse surtout à lui, d'accord. Et donc du coup ici, pour la stabilité de votre relation, pour la paix dans votre relation, il faut forcément que cette personne se donne à fond mais je suis déjà contente que c'est quelqu'un ici qui est sous une énergie, tu vois, qui veut vraiment se battre pour cet amour. On voit que c'est quelqu'un qui veut donner avec le roi de donner, quelqu'un qui veut vraiment donner son amour, qui veut tout donner ici, d'accord, pour voir cette relation réussir. Eh bien, on lui dit, ouais, il va faire tous ses efforts mais il faut qu'il sache qu'avant de faire ses efforts, il faut qu'il se détache. Ouais, il ne faut pas aller faire des efforts inutiles. Il faut vraiment te détacher d'abord, mon chouva. Ça va vraiment t'aider. Ah ouais, c'est un chouva, c'est un gentrimine. Eh bien oui, du coup, les amis, je suis partie. Je vais vous laisser. On va se dire à la prochaine. Ciao, ciao. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de me laisser tes jolis commentaires, ça me fait plaisir. Go, go, bisous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada